Nous sommes au bout du fil avec M. Al-Fawali Diallo, consultant et chercheur en relations internationales et les spécialistes de l'Afrique. M. Diallo, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour madame. Alors, rebondissement pas très attendu à Bamako. Hier, le président déposé, contraint à la démission. Êtes-vous surpris? M. Diallo, surpris? Pas du tout. C'est peut-être le début d'une nouvelle aventure pour un Mali réconcilié. On avait vu venir, on a vu l'échec successif des missions de l'envoyé, de la présidence de la commission de la CDAO, de la commission natale, et aussi l'échec des cinq chefs d'étraire qui y sont allés. Il me semble que ces médiateurs ont failli car ils devaient tout faire pour éviter au président élu, Ibeka. Il a été réélu en 2012. Cette humiliation d'être obligé à être contraint de démissionner. Que devaient-ils faire ces chefs d'état de la CDAO à votre avis? Pardon? Que devaient-ils faire ces chefs d'état de la CDAO quand vous dites qu'ils auraient dû éviter à Ibeka cette humiliation? Parce que nous suivons en tant que membres de la société civile. C'est les péripéties de cette négociation. Et on avait suggéré au chef d'état de convaincre Ibeka d'accepter de partager le pouvoir. N'oubliez pas, au départ, le mouvement du M5 était radical quant à sa démission suite à des confiliers abusifs qui sont revenus à des raisons beaucoup plus apaisées en demandant la démission du Premier ministre. Ibeka s'est arc-bouqué et s'en est tenu aux recommandations de la CDAO. Il avait perdu un sens de lucidité parce que, quoi que la CDAO puisse faire et intervenir, je crois que ce sont les populations impactées à qui on devait écouter. C'est ce qu'a fait l'armée. C'est la première fois qu'on voit un coup d'état sans effusion de sang. Et je ne vois pas une voix dissonante au Mali pour condamner ce qui est arrivé. Il se dit même que les populations ont jubilé. Non, mais c'est-à-dire, les gens, il faut faire de l'empathie pour comprendre ce que vivent les populations maliennes. Ils sont traversés par des crises multidimensionnelles, sécuritaires, ethniques, politiques, la Covid. Et maintenant, décision que je ne comprends pas, les pays de la CDAO se décident unanimement de fermer le frontière avec le Mali. Mais c'est comme si on voulait sanctionner le peuple malien. Vous ne cautionnez pas ces sanctions de la CDAO, donc ? Non, c'est-à-dire que c'est de la CDAO. Parce que les pays membres de la CDAO, l'immédiat de Mali, ferment leurs frontières sur recommandation de la CDAO. Et la même erreur a été commise en 2011. Quand ATT est tombé sur le coup d'état d'Amadou Sanogo, les diadistes étaient au nord du Mali. ATT, en tant que chef d'état, avait commandé des armes, payé, livré à Abidjan pour être acheminé à Bamako. Qu'est-ce que la CDAO a fait ? Ils ont fixé un embargo sur ces armes. Ça a précipité l'avancée des diadistes. Les diadistes, parce que l'armée était affaiblie. Voilà, et pour qu'on aille demander à une pseudo-force étrangère de venir nous sauver. C'est de l'humiliation. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux, parce que nous ne méritons pas ça dans ce XXIe siècle. On ne peut pas laisser les gens être en même temps pyromanes et sa porte-pompiers. Nous, au niveau de la société civile, on est montés au créneau. Moi, personnellement, j'ai parlé à des gens qui étaient accompagnants de la mission. Je leur ai dit non. Ouvrez les yeux à chez cet état. Dites-leur qu'il y a des choses qui ne peuvent plus se passer en ce XXIe siècle. J'espère que ce qui s'est passé au Mali servira d'exemple à ceux qui sont dans cette tentation. Parce que le peuple est souverain. Et la plupart du temps, c'est le peuple qui soit vainqueur de ce genre de conflits. Alors, M. Diallo, ce coup d'État, disons, est intervenu quelques semaines après une crise des manifestations portées par le M5 RFP, mouvement dirigé par l'imam Diko, qu'on n'a pas entendu justement. Et ce mouvement dans tout cela ? Non, mais c'est-à-dire, les militaires sont intervenus. Ils vont remettre tout le monde au même pied d'égalité. Parce que le Mali n'est la propriété d'aucune personne. Ce que demandait M5, c'était en fait un partage du pouvoir compte tenu de la perte de légitimité et de l'incapacité du gouvernement à régler les problèmes les plus basiques de la population. Et ensuite, de la corruption galopante au vu ou au-dessus de tout le monde. Mais c'est comme si, de façon fataliste, on devait accepter cette solution qui, d'une manière ou d'une autre, devait déboucher sur ce genre de scénario. Donc, moi, je dis que les gens du M5 ont obtenu ce qu'ils voulaient. Ibeka est parti. Maintenant, si vous suivez l'appel des militaires qui sont en train de pouvoir, ils invitent tout le monde. Venez, nous allons, nous asseoir, créer un gouvernement d'union nationale transitoire chargé de préparer des élections crédibles et démocratiques. Mais c'est ce qu'on disait à Ibeka. Il s'est entêté, le peuple souverain, avec l'appui. Parce que quoi qu'on dise, moi, je ne suis pas du genre à dire que les militaires doivent rester dans les casernes. Ils existent dans la vie d'une nation, surtout dans des nations comme la nôtre. Seuls les militaires sont en mesure de jouer le rôle d'équilibrer les forces. Parce que nous avons un système qui a été gangréné par des politiciens qui sont complotistes. Et si on n'en prête pas garde, ils risquent de nous conduire directement au chaos. Alors, justement, quelle répercussion de cette crise malienne sur les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Sénégal, un pays frontalier au Mali aussi ? Non, mais moi, je dis qu'il n'y aura pas de répercussion directe. Ce que je... Moi, je suis contre la décision de fermer les frontières avec le Mali. Parce que je suis un partisan de la CEDEA ou du peuple. Le peuple a assez souffert et en ce temps de pandémie, le Mali n'a pas besoin de ça. Les populations maliennes ont besoin d'être fournies de façon régulière en denrées alimentaires, en médicaments, en masques. Tout ça, c'est un long processus. Maintenant, en prenant cette décision, ce que je trouve active, ça laisse un sentiment de duplicité. Maintenant, c'est-à-dire, sur un autre point de vue, ce qui s'est passé au Mali devrait, en principe, éclairer la lanterne de ces présidents pyromanes qui ont en tête de modifier, de forcer pour faire un troisième mandat. Vous avez une population jeune. Les temps ont changé. Il y a une éveille de conscience citoyenne en Afrique jamais atteinte depuis la fin de notre indépendance. Nous avons une population jeune, bien formée, qui sait où elle veut aller et qui n'accepte plus les erreurs commises par nos grands-pères et nos pères. C'est l'enseignement que ces chefs d'État-là devraient en tirer. Alors, beaucoup, professeurs Alfa-Walidialo, voient la main de la France derrière tout ce qui se passe. Faites-vous partie de cela ? Moi, depuis le début, pour avoir suivi, je dis, la France est mêlée de façon grecque ou indirecte à ceux qui ne sont pas jusqu'à présent au Mali. L'occasion n'est pas propice pour entrer dans les détails. Mais pour qui suit le début de cette crise, la France y est impliquée jusqu'au cours. Aujourd'hui, j'ai suivi la déclaration des autorités françaises, notamment le communiqué du ministre Le Drian. Un communiqué du président Macron, ça ne me surprend pas. C'est du déjà vu. C'est cette duplicité de la communauté internationale qui est un fourre-tour. Personne n'est capable de te donner une explication intellectuelle claire et nette de ce que c'est la communauté internationale. C'est une association de bandits qui ont des intérêts communs à défendre et qui s'opposeront toujours à la volonté de libération et de recherche de souveraineté des peuples. Ça, c'est mon point de vue. Si je vous comprends bien, vous ne vous attendez pas à ce que l'armée s'empare du pouvoir au Mali. Maintenant, quelle attitude devrait avoir le prochain président malien ? Ibeka a remplacé ATT après l'épisode de Haya Sanogo en 2002. Maintenant, qui est du prochain président pour ne pas commettre les mêmes erreurs qu'Ibeka ? Je ne crois pas que les Maliens, vous savez, il faut connaître l'histoire. Les Maliens ne sont pas communs. Ils sont comment ? N'oubliez pas qu'on formait une fédération. Essayez de voir pourquoi cette fédération a éclaté, a eu une durée de vie d'une année. Vous comprenez ? Les Maliens peuvent refuser ce que nous, les Sénégalais, nous acceptons de puissance occidentale. Donc, le schéma qui est là, l'armée est venue pour régler un problème qui a été créé par les politiciens. L'armée a décidé de mettre les pendules à l'heure. L'armée appelle pour la création d'un gouvernement d'unité nationale transitoire chargé de gérer les choses quotidiennes et de préparer les conditions d'élections inclusives, démocratiques et prospères qui pourront permettre maintenant à la nouvelle équipe qui viendra de s'attaquer au véritable défi du Mali en termes de réconciliation et en termes aussi de sécurisation de l'espace territorial malien. D'accord. Si je vous suis bien, nous sommes plus soumis que les Maliens en parlant de pouvoir ou même de l'autorité occidentale. Madame, vous êtes sénégalaise comme moi. Ces derniers temps, vous avez vu au Sénégal cette montée contre les pratiques d'orange. C'est la partie visible de l'ASMR. C'est-à-dire que ces populations jeunes ne sont plus enclins à accepter les conditions qu'avaient acceptées nos grands-pères et nos parents au lendemain des indépendances. A Banna, les gens veulent s'auto-émanciper. Les gens veulent aller ailleurs, faire quelque chose d'autre, parce que quand même en 60 ans, on pouvait faire mieux. Merci. Alpha Wali Yalo, consultant, chercheur en relations internationales, spécialiste de l'Afrique. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de l'OMI. Nous vous retrouvons à 8h30 pour la version Wolof. Merci madame. Merci à tout à l'heure. Merci à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir.